L'Union européenne a beaucoup de défauts Si l'Union européenne a beaucoup de défauts, elle a au moins la vertu d'avoir préservé le vieux continent de tout conflit durant plus de 70 ans, une première dans l'histoire. Car, durant quinze siècles, l'Europe des nations, que certains partis populistes essayent de nous remâcher, s'est déchirée à tout vent, laissant toujours derrière elle violence, ravage et désolation. Initialement construite autour de la mutualisation du charbon et de l'acier, l'Union fut progressivement consolidée sur le plan économique et monétaire. Mais, sans assise politique, elle n'a pas résisté à la crise des subprimes à laquelle elle n'était nullement préparée. L'Union européenne ne représente aujourd'hui qu'une somme d'égoïsmes nationaux, donnant aux citoyens européens un spectacle d'impuissance face aux grands problèmes de société, dont celui, bien entendu, de la transition énergétique. Sous prétexte d'héritage séculaire, chaque État membre a construit sa propre transition énergétique. Pendant que l'Allemagne charbonnière se retirait du nucléaire, mais recommençait à importer massivement du charbon, que la France nucléaire interdisait toute exploitation d'hydrocarbures sur son territoire, la Grande-Bretagne gazière adoptait une fiscalité favorable pour encourager le développement des gaz de schiste. Pourtant, l'Europe apparaît comme un espace naturel dans lequel pourrait s'inscrire une transition énergétique commune, conciliant réduction des émissions, compétitivité des entreprises et sécurité d'approvisionnement. L'Europe est dépendante à 90% de ses importations pétrolières, à 71% de ses importations gazières et à 44% de ses importations charbonnières. Aussi, sa facture énergétique est-elle un contributeur majeur à sa dette souveraine ? Depuis le premier choc pétrolier, la corrélation entre l'accroissement de la dette et la facture pétrolière et gazière est édifiante. Durant les Trente Glorieuses, l'Europe a bâti sa croissance à la faveur d'un pétrole quasi gratuit. Le premier choc pétrolier a contraint les pays européens à s'endetter pour importer de l'énergie, tout en continuant à financer des systèmes sociaux dépassant largement leurs moyens. Aussi, davantage que la problématique climatique, la dépendance énergétique et la compétitivité des entreprises sont-elles les premières problématiques de l'Europe ? La stratégie du gaz en est un très bon exemple. Continu depuis le début des années 90, le déplacement de l'électricité charbonnière vers le gaz s'est retourné depuis 2008. En cause, les prix élevés du gaz indexés sur ceux du pétrole. Par ailleurs, l'Europe aujourd'hui très dépendante du gaz russe a vu son approvisionnement menacé suite aux crises à répétition entre la Russie et l'Ukraine. La stratégie européenne vise donc à remplacer l'historique Brotherhood qui traverse l'Ukraine par le Nord Stream qui chemine sous la mer Baltique. Mais son doublement voulu par l'Allemagne est mis à mal par le front nationaliste des pays baltes, de la Pologne et de la Slovaquie qui souhaitent limiter les importations de gaz russe. Pour se dégager partiellement de l'étau russe, l'Europe pourrait acheter du GNL dont les routes d'approvisionnement sont multiples. Qatar, Iran, Etats-Unis, mais aussi Égypte et Israël suite aux récentes découvertes de champs géants dans l'Est méditerranéen. Enfin, l'Europe pourrait-elle développer ses ressources domestiques en gaz de schiste ? En dehors des blocages sociétaux, les coûts d'exploitation aujourd'hui prohibitifs ne permettront pas à moyen terme de rendre le gaz de schiste européen compétitif par rapport au gaz russe. Le volet économique referme donc définitivement ce dossier qui, à moyen terme, n'a aucune chance d'aboutir. Pour satisfaire l'objectif des 2 degrés, la part des fossiles devra être ramenée en Europe de 77% aujourd'hui à 41% en 2050. La facture énergétique de l'Europe se verrait alors fortement réduite, ce qui lui permettrait de recouvrer une meilleure croissance économique. En apparence, la transition européenne semble bien engagée. En 15 ans, le vieux continent a réduit de 20% sa consommation charbonnière et de 10% sa consommation nucléaire. Dans le même temps, elle a mis en œuvre près de 300 gigawatts d'énergie renouvelable. Mais la décroissance de la consommation énergétique en Europe est surtout liée à une croissance à Tône qui prévaut depuis la crise des subprimes. D'ailleurs, l'intensité énergétique qui avait spectaculairement diminué entre 2000 et 2008 est depuis repartie légèrement à la hausse. Vous trouverez les informations détaillées dans mon dernier ouvrage « Croissance énergie climat dépasser la quadrature du cercle » paru aux éditions de Books Supérieures. Il est disponible en librairie et sur le net. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le dernier épisode de cette série « Croissance énergie climat ». Sous-titrage Société Radio-Canada